Et alors que ça se lance et initiative à Ligiotrope, et ça pour moi c'est catastrophique, je vois que Quenta est sur son cougnard, je vois que Goose aussi est sur son cougnard, mais ils ont perdu au jeu d'initiative. Ah c'est dommage ça. Et ça c'était dur à prévoir. Alors qu'en face on a... Qu'est-ce que c'est que ce roublard ? C'est un roublard haut, je le crois. Ça ressemble. C'est dur à dire parce que les moins 20 respos... Après il n'a pas d'esquive PM. C'est de l'aurore pourpre ou Kang, c'est du terre-air. Ah ça expliquerait le tacle, ouais effectivement. Ouais c'est ça, c'est du terre-air. C'est du terre-air, donc avec un peu de repère. Est-ce que c'est un upper haut ça ? Ouais c'est clairement de l'upper. Ah il en tira micro-cobur, c'est bien, ça me fait plaisir. C'est ça. Donc l'upper mage il doit avoir genre 3500 initiatives, le roublard en cougnard genre 4000, et l'helio je pense qu'il a tout donné. Ouais, l'helio là il est trop grand. Grosse vita, grosse rez, l'helio il va être grosse esquive aussi. Il va être problématique lui. Je suis assez étonné, enfin étonné oui et non, mais l'upper mage, oh sur une grande map comme ça, c'est pas le truc que tu te dis, c'est parti quoi. Mais c'est à dire qu'il mise peut-être aussi justement sur le fait que l'helio va ramener quoi, je pense. Ouais, bah c'est surprenant et en même temps c'est l'élément où on s'attendait le moins, c'est l'un peut-être qu'il voulait taper sur un trou en rez, sachant que si tu fais une coop, bon bah t'as fait une coop, je peux y aller. Ouais, c'est ça. Oui, puis y'a pas trop de rez, bon c'est genre un 30% quoi, donc ça passe. On connaît le rox de l'upper haut. C'est ça. Alors en termes d'initiatives, on l'a dit, l'helio, c'est catastrophique pour Rafale. C'est genre vraiment presque fan de game. Mais ils ont une chance de leur côté, c'est que côté Sharklaw, on aurait plutôt envie de ramener le SRAM de Dooms, puisque c'est celui qui joue juste avant et du coup ça permettrait à l'Upermage de pouvoir taper aussi. Mais c'est un SRAM. Et donc un SRAM ça veut dire que... Est-ce qu'on a pris l'empreinte ? Ah, bonne question. Alors là, il lui manque pas l'APO. Ah, ça c'est très bien joué. Ok, ça c'est très bien joué, effectivement la manif. On évite à son SRAM d'avoir à le faire. Alors après je pense que côté SRAM on libait. Ouais, là il faut essayer de ramener l'enni, on veut pas le laisser à l'autre bout du monde. Ouais, ouais. Tu l'as dit, il faut quand même noter que les 4 coups plattent déjà passé l'érosion sur l'Uper. C'est pas intéressant. C'est vrai, mais je suis pas sûr qu'ils puissent follow-up tout de suite dessus. Donc pour l'instant ça me paraît pas dramatique. Mais ouais, côté SRAM, est-ce qu'on se brume ? Hum. Ouais, on brume, on brume. Parce qu'en fait la co-op T2 est déjà très dangereuse. Ouais. Et le tac de Helio qui est très bien joué. Ok, on va mettre un terrib, on va essayer de peut-être essayer de gêner un petit peu Stelio, on le tacle. Pas de fausse commune je l'ai dit, donc il va quand même pouvoir Totem Exode. Il est complètement taclé, il peut, ouais, effectivement il peut disto, Exode. Ça va peut-être été super intéressant de le fausse commune, parce que là du coup c'était un passe-tour, vu le plateau de la convulsion. Et oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on oublie un petit peu l'apesanteur contre Helio, ça paraît... Ah bah là c'est grave, parce qu'en plus la brume est déjà claquée. Et du coup on a Leni Ripsa, on sait où il est. C'est un excellent tour de Sharklo, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Ah franchement c'est gain. J'ai pas envie de dire que c'est gain, mais tu peux pas faire un meilleur départ. La brume est claquée pour rien. Le plan de jeu roule à merveille, Leni qui est comme d'habitude en train de faire son travail d'enni, c'est-à-dire être hors map. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Bah ouais, on parlait d'une éventuelle refronte de Niv. En l'exemple, c'est... Il a la provocation, il a gagné un peu de mobilité. C'est vrai, c'est vrai. On va essayer de trouver des points possibles pour Rafa, le Sram est pas très bien placé, il est pas directement aligné avec les points. C'est vrai, mais ça se coge rapidement. Ouais. Alors là, pour moi, il y a un truc qui serait super intéressant à faire, c'est Red PM, ce Sram au maximum, pour éviter absolument qu'il puisse méprise et aller se cacher dans sa brume. Ouais. Parce que s'il peut pas retourner dans sa brume, il est mort. DS direct, ouh, oh là. Oulah. Est-ce que ? Alors peut-être. On est en Falunster. Est-ce que ça va... Les dégâts sont big. Les dégâts sont vraiment big. Il va le détruire. Il est pas mort, je pense, mais... Non. C'est sûr qu'il est pas mort, mais il est peut-être à 2000 HP, et ça va être une grosse pression. Moins. Moins que ça, hein. C'est un sang. Eh bah ouais. T'es pas. Oh, c'est très violent. C'est une... Je m'attendais pas du tout à ce qu'il tente le T2. Mais c'est vrai que le combo... Kaboum, dernier souffle, en fait, ça fait énormément de boosts sur T2. Bien sûr. Faut pas être timide avec le rouble, là. Quand t'as une sorte d'ouverture comme ça, faut y aller, hein. Ouais, c'est big. Les dégâts sont monstrueux. Ok, on claque direct. Deux cooldowns très importants, contre Couchance qui arrivent. Ah non, on est obligés. On est obligés. Mais du coup, on n'a pas fait de red PM. Pour moi, le play, là, absolument, c'est pesanteur. Pesanteur le Sram. Ouais. Avec mes dis-moi-tout. Si tu pesanteur le Sram et qu'il peut pas méprise, Lenny est toujours en match, c'est quasi obligé. C'est vrai qu'il a juste à faire ça et c'est suffisant, ouais. Parce que je parlais de votre EPM, mais il ne fait pas si bien. Le rouble, là, sous DS, ça pourrait se retourner, mais... Après, rouble, ouais. Il va quand même proc sa pritek. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. S'il survit au tour du Sram, on a justement, voilà, j'allais dire les contribues, effectivement, qui permet de se retrouver. C'est vrai, c'est un petit peu d'aplomb. Est-ce qu'on pesanteur, quand même ? Eh ouais, eh ouais, on pesanteur. Et on met la pesanteur, ok. Eh ben, c'est un tour qui est très complet, de la part de... Ouais. Safe s'enroube. Safe s'enroube complètement. Alors là, méprise, effectivement, elle part plutôt sur l'UPR, et c'est plutôt bien vu, parce que ça risque de lui permettre de se faire au moins un petit peu raide par l'ennie, j'imagine. Le problème, c'est que là, on ne peut pas trop enchaîner, quoi. On aurait voulu avoir les K-Flips qui se jouent après le Sram, et on va avoir l'ennie entre les deux. C'est ça. Donc là, en fait, c'est une courte au kill, parce qu'il y a le roublard qui est quand même assez mal, en vrai. Ouais, bien décide. Bon, 1400 HP, il va prendre plus 1000 de pre-tech. Il avait une très grosse vita de base. Ouais, là, c'est le dernier souffle qui le met un petit peu dans la sauce, mais est-ce que ça va être payant ? Bonne question. Alors, on va rester un bouly en règle. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, on vire l'écart. C'est très bien joué. On pourrait le virer plus loin, en vrai. Ah, le délique qui peut être clutch, pas du tout. Faire attention à sa portée. En vrai, il aura toujours la thérapie. Ouais, il y a toujours la thérapie au pire. C'est ça. Ouais, c'est très bien joué. Il y a toujours la thérapie dans le portail 2. Alors, Leni n'est pas si loin que ça. Donc, il peut répliquer. Donc là, pour le coup, tu vois, la méprise qui est quand même... Ouais, elle est vraiment pas dégueu. Qui est quand même bien. C'est vrai que t'en parlais, tu vois, la rattraperie, elle aurait été bien. Potentiellement. Potentiellement. Après, c'était aussi un risque à prendre. Alors, ouais, le reste qui passe quand même full. Ouais, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est positif pour leur team. Effectivement, c'est vrai que c'est assez rare de voir upper-haut avec pas d'esquive. Généralement, c'est quand même de garder un peu d'esquive avec une panneau... Avec une panneau attentif. C'est le build qui fait le plus de dégâts. Mais c'est quasiment. C'est quasiment le mode qui fait le plus mal. Donc, ça, c'est plutôt bien. Il peut se permettre. Ce blabot qui est fait pour ramener son upper, j'imagine. Je pense que ça serait... Ouais, logiquement. Parce que l'intérêt, c'est que si tu ramènes ton upper, l'upper, il tape sur le retour chance. Et donc, potentiellement, sur le tram, il y aura assez peu de shield. Il n'y aura pas zéro, mais parce qu'il y a quand même la free tech. Ouais, il y a quand même... Il y a quand même million. Ouais. Tu vois, comme quoi, le placement sur cette map qui fait clairement une grosse grosse diff. Et je me pose la question de ce placement de bombe. Parce que... C'est bien, ça empêche le tram de bouger, mais ça empêche surtout son upper de connecter, là. Bon, après, il y a toujours... Ouais, 3 PA, hein. 3 PA sur le PA. Il ne va pas faire grand-chose, finalement. C'est vrai. Tu vois, avec l'hécata, avec l'appement et... Lappement est tromperie, non ? Et attends, est-ce que le tram peut prendre le kill sur roux ? Ce serait... Ce serait ce qui est. Parce que le upper peut pas... En vrai, ça passe, hein ? C'est pas sûr, parce qu'il a quand même une 40% phalancteur. C'est vrai, il y a quoi ? Après, il a qu'inspire, hein ? Vraiment. Et il y a le comploteur qui explose. En vrai, c'est... Ça doit passer. S'ils ne courent pas, normalement, ça passe. Je pense qu'il le fait, hein. Alors, il faut... On peut même pas réduire les dégâts. Ah, là, comme quoi ? Comme quoi, comme quoi ? Ouais, il faut aller se placer là. Mais ça empêche pas de mettre des fourberies. Ouais. Il y aura même plus fourberies sur le permage, ouais. Ouais. Ah, c'est le kill, hein. C'est le kill. Ouais. Les mille PV, il dépasse. Là, c'est les fractions. Les fourberies, c'est sûr. Il dépasse. Et alors, ça se retourne ? Ça se retourne... Alors, après, c'est pas gagné pour autant parce qu'il faut sécuriser derrière, quoi. C'est-à-dire que si le Sram n'arrive pas à se remettre bien, c'est juste un raid et ça change pas grand-chose. Il est toujours au cac d'un Luper. Ouais, pas en s'est risqué, ça. Franchement... Et d'un Luper qui sort dodo. Ouais. Le comploteur explose, ça va passer. Ouais, ouais. Ça, ça kill, ça, c'est sûr. Ça va passer. Mais voilà, on a Lelyo qui joue. Lelyo ne fera pas le kill, mais... S'il est venu en match, on a un Luper sorti dodo qui... Ouais, bon. Tu le seras forcément. Donc ça, c'est acté. Ultram est mort aussi. Un 2-2-2. Et c'est un 2-2-2 qui commence avec des portails bien abusés. Ouais. Ouais, là, Lelyo, il se régale. Pour le coup, c'est sa meilleure game. Ouais. Alors là, côté Rafale, tu dois te résoudre à focus, c'était Lelyo. Mais t'as peur. Faut y aller. La forêt, faut héros. Faut bloquer les portails. C'est ça, exactement. C'est le bon réflexe. T'as vraiment pas envie de toucher à cet Lelyo. Quel cauchemar. Ouais, il fait peur. Il a quasiment 6 000 HP, 5 repos en raise et un palanceteur. Et... C'est évident. Je crois pas qu'il a une servitude. Mais... Je pense qu'ils ont tout intérêt et c'est du départ de son palanceteur, par contre. Faut le déplacer, faut lui enlever son palanceteur. Et on y va en mêlée et on a bien raison puisqu'on est en cadre en feu. Les dégâts qui sont convaincants. Côté CTK. Quelqu'un qui est de terre, on l'avait pas spécialement noté. Mais je pense que c'est un... C'est un bon choix. Le retraité. Ouais, tu vois, tout à l'heure, il a fait un tour tromperie, l'appement, sur le roube. Ça a permis de prendre le kill. C'est vraiment pas mal du tout. Par contre, l'initiative est... Ah non, en vrai, c'est chaud parce que l'initiative est catastrophique pour nos amis de Tinder puisque deux persos jouent entre l'Elio et l'UPR. Donc, il n'y a aucun moyen de coop pour que l'UPR puisse enchaîner. Ouais, d'esquiver ça, ouais. C'est vrai que c'est compliqué. Sachant qu'en plus, on n'a pas d'érosion, je pense, côté Thunder. À mon avis, super, ils jouent polarité. Oui, 100%. Du coup, ça va être très, 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 très dur en fait, de passer un kill. Ouais, en fait, des deux côtés. En vrai, c'est pas si horrible comme de... En vrai, le placement va rester horrible, mais c'est vrai qu'ils ont l'érosion. Et en vrai, avec Aflip et Nii, ils ont quand même des bons trucs pour tanker. Par contre, il y a un truc, c'est que... Le match nul est vraiment choppable. Ouais, tu vois ça ? En vrai, tu vois pas. Une map comme ça, tu peux dire... Bon, ok, on ne pourra pas tuer. Bah, d'autres. Ouais, ouais. Pour 21, parce qu'on a un Elio sur cette map et qu'on peut courir. Ouais, c'est un peu délicat, ouais. Après, bon, voilà, il faut aussi biser sur une erreur. Ça arrive avec la pression, etc. Pas lâché. Le tour de Sharklock était très très bon encore une fois. Ouais. Il se replace bien et il garde trois portails dans le coin adverse qui, du coup, rend beaucoup plus. Ouais, ce qui est très bien joué. Il est allé sur son Elio, ça, il n'y a pas de doute. Ouais, ouais. Le problème, c'est qu'on a quand même le upper O qui va être obligé de s'exposer. C'est-à-dire que si l'Elio n'arrive pas à lui cobre quelqu'un, il va falloir qu'il y ait un moment, quoi. Ouais. Ah, alors, ça, c'est une bonne façon d'enlever des portails. En réalité, le totem qui en enlève deux. Oui, c'est vrai, il retire le portail, ouais. Très bien vu. Parce que le portail qui était à côté du upper, c'était la brèche de l'upper qu'il avait posée. Ouais. Hum. En vrai, j'ai du mal à avoir une issue pour... Ah, ah, ah. ça, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il a une bonne PO, il passe du kick PM. Le lapement est pas mal du tout. Ouais. Bon, peut-être que l'issue côté Thunder, ça serait de Cop Lenny en le taclant au cac de l'upper. Ouais, tout en haut, là, dans le coin, en mode bien coincé, ouais. Il va prendre un fracas par tour, ça, c'est sûr. Mais... Ouais, ça se tente. Ça fait quand même pas mal de paix pour taper. Le truc, du coup, c'est que Lenny, il est facile à out, mais les cas moins. Est-ce que, du coup, c'est pas l'inverse, plutôt, tu vois ? T'essaies de choper, justement, t'essaies de... Le classique, tu vois, avec Lenny et tu gardes les cas. Alors, certes, il va faire mal, mais... Le problème étant que les cas, du coup, il fait juste entre chat, coussinet, coussinet, et il est très dur à attraper par du père. Là où Lenny peut moins fuir, on voit plutôt comme ça. Selon le placement... Après, il joue pas coussinet, il est terre, donc il a son esprit félin. C'est vrai, mais bon, il y a quand même des options pour fuir. Oui, oui, carrément ça. S'il fait le destin d'appement, on lui perd 0 PM, c'est juste pas, en fait. Après, ouais, peut-être un placement dans le coin, tu vois, avec les invoques, là, tu vois, un piège élème haut, une pesanteur sur les cas. T'as un placement de portail, tu peux régénérer ton hopper, tu mets des distribs... Et Lio qui est encore érodé et qui est en ligne de vue. Pour le setup, quoi. En fait, c'est ça. Genre, ça peut se faire, mais c'est compliqué, quoi. Faut pas qu'il se loupe. Alors, on a poussé son Ekaflip. Je sais pas exactement à quoi ça sert, parce que c'est forcément pas défensif comme poussage, puisqu'il joue juste maintenant. Donc, ça doit être peut-être pour l'aider à atteindre du pair. Ouais, je pense qu'il n'est pas à contourner le bloc. Il va essayer de single Schafer, peut-être. Donc, visiblement, côté Rafale, on a envie de focuser du pair. Ouais, ils y vont, mais ils ont raison. Je pense que c'est le bon choix, dans le sens où, si tu focuses du pair, tu empêches de co-op quelqu'un en cas que du pair en mode pour qu'on a un goût. Ouais, exactement. Parce que les joueurs sont en danger et l'élio va devoir un moment soigner ou essayer de descendre son upper, donc ça lui fait moins de PA pour out. Contre, on y va sans érosion. On y va sans érosion, mais on ne s'approche pas du pair. Le retrait même sur l'élio qui a de la value, c'est intéressant aussi. C'est vrai, c'est l'élio qui va peut-être regretter de ne pas être en bon tarien, comme on le voit souvent sur les éliotes. Eh oui, oui, tout à fait. Le phalancter qui est cool parce qu'il tanque un peu mieux, mais bon, le bon tarien a l'avantage de donner de la fuite et pas de value, c'est ce qu'il dit. Ouais, tout à fait. Alors, est-ce que là, mais dis-moi tout, il y va là. Parce qu'il a l'air de... Ok, il se donne. Il est obligé. Il a sa servie qui va lui permettre de tacler les deux. En vrai ? En vrai, il n'a peut-être pas tort. Je pense que de toute façon, le jeu de distance n'est pas bon pour lui. Il prend la zone avec le chaton, c'est bien. Ouais. Il le tue pas, malheureusement, mais... J'aime bien son placement. Ouais. Parce qu'il ne peut pas se faire destin des cas. Contre le charcoal. Ouais, tu contractes et tu mets au cag de la caout. Ouais, complètement. Mais derrière, le problème, c'est que l'in, il connecte quand même avec le père, là. Donc, il faudrait du placement supplémentaire. Ouais, c'est pas suffisant. Et je sais pas comment. Là, il pourrait être presque thérapiste vers l'arrière, ça détacle les kathlips, mais... Non, OK. Là, il va prendre son ret, le plan. Ouais, c'est ça. Je pense que là, il a mis les nids hors match, mais en fait, il n'est pas du tout hors match. Il est absolument dedans. Ça va lui coûter cher, il va falloir la pinot ralliement, etc. C'est vrai qu'il a perdu le PM d'Abystal. Je le voyais à 7 avant qu'il soit au cag de la caout. C'est vrai que le placement caout est intéressant pour ça, ouais. Mais il va y arriver. Il va y arriver. Alors, ce que j'aime bien aussi dans le placement caout, c'est qu'il ne pouvait pas la pinot ralliement depuis le portail. Il est en ligne droite, direct. pour mettre le lapinot sur le portail. Donc là, en fait, il y a le 2 qui est encore ouvert. Qui aurait été très optimisé ces réflexions bien plus. Ouais. Cacao de gêne ça aussi. Et là, côté Savo, on a le destin. J'ai des bons dégâts. On a le destin. À travers les dégâts. Les dégâts sont vraiment très bons. Le fait de ne pas avoir des dégâts pour essayer de passer du kit PM. Ouais, ouais, ouais. On a le destin et on se casse. Non, là, il faut se tirer. C'est un bon tour. Est-ce que c'est suffisant, quoi ? Est-ce que c'est assez loin ? Là, il est à portée de déluge encore. C'est bizarre. On a des moves défensifs qui ne sont pas suffisamment défensifs parce que là, du coup, ça coûte 0 paire de la fin. Il est encore si je n'ai pas si dessus, ouais. Je ne suis pas très fan de ce tour de sabreau. Ouais. Ouais, il aurait peut-être dû d'aller plus défensif ou plus offensif, mais il y a un... C'est vrai que c'était peut-être un peu timide, ouais. Parce que là, le peuple... Attends, parce que là, il y a un move-deux. Ok, alors on a encore un tour masterclass de Jarlow. Il va prendre une route magistrale aussi, là. Alors, attention. Ouais, ok. La brimade, ça marche. Parce que la thérapie, elle ne marche pas. Elle ne déloque pas la servitude. Ouais. Bah, c'est bien joué. Elle a du trip qui est vraiment bien aussi. Ouais. Le trip qui devrait permettre à Luper de se recontre. Là, je pense que ça paraît un plus tendu pour... pour nos amis ennemis et calent. Ils étaient pas trop mal tant que le per avec le paroche. Ça a l'air effectivement de mal tourner pour... Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont été imprédents. Alors, bloquer ce portail, ça, c'est indispensable pour le sourcier. si tu le bloques pas, tu vas finir là. C'est ça. Coller au mur. Malheureusement, on a du mal à revenir. On est calqués à des cooldowns, mais... Le truc, c'est que voilà, ça commence à jouer défensif, on sait ce que ça veut dire aussi. Ouais. C'est que là, les autres, ils peuvent respirer, ils peuvent faire du placement, ils peuvent taper. En vrai, c'est chaud. Il va toucher forcément. Ouais. Il a la manif haut qui peut lui faire gagner trois cases déjà. Ouais, on se décale en une case vers l'hélio. Ouais. La manif haut plus le déluge, il touche en fait là. Ouais. Ça va encore une fois lui coûter 2 PA de toucher Sabo. Ouais. Je pense que Sabo n'a pas assez misé sur le déplacement. Là, pour le coup, il aurait pu s'égale un peu plus. C'est ça. Ou, ouais, je sais pas, les lapements qui marchaient bien tout à l'heure. Là, bon. Après, c'est vrai que c'est compliqué pour eux parce que, à leur place, tu te dis, bon, à la fois, tu as envie de t'éloigner à fond et en même temps, si tu t'éloignes trop, tu te out tout seul. Et tu sais que derrière, eux, ils se remettent bien. Clairement, clairement. Je ne pense pas du tout que c'est simple à ce stade-là. Ouais, c'est dur. Mais, tu manques moins. Avec le bureau qui a l'avantage de mettre une grosse position pour peu de PA, c'est assez steven. C'est ça, en plus, avec sa croque augure et son émeraude qui fait que... Là, regardez, Lenny, il va se refaire out, genre, par là, spiquement. Oh, le pauvre... En vrai, c'est dur. La vie d'Eny, force à tous les émets. Ouais, force aux émets, vivement la... te refonte. Ok. Alors, cette convulsion, ouais, qui est pas mal, puisqu'il s'est rendu bien en disant que Sabo avait envie de... son ennemi. Ouais, t'as pas aucun, ouais. Parce que là, on est dans une situation où si Sabo, il court par là, il est touchable. Ouais. Et il se out de son ennemi. Alors, Sabo, il a vraiment envie de courir plutôt dans cette direction-là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, pas simple là. C'est vrai que là, le placement de la peur, il est assez menaçant. Clairement, surtout avec tes 1500 shields, il est... Ouais. Il t'a envie de lui faire quoi que ce soit, il faut les roder. Mais si t'es rode... Bah, tu prends du retard, quoi. Enfin... Quasiment obligé de faire un peu pour le placement. C'est dur, c'est dur. Je voyais pas du tout ce 2v0 tourner comme ça. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'on s'y attendait pas, mais... Moi, je trouve que pour l'instant, Sabo, il vit très bien, mais il a pas assez misé sur le placement. Parce qu'il a des vrais outils. Il a le craps, c'est tout. Il a l'esprit félin, il a les cingales. Ouais, alors... On a vu qu'il avait une très bonne PO sur l'appement tromperie. C'est dommage de pas avoir profité plus, tu vois. J'ai pas bien compris ce coup du sort. Mais... Bah, il touche encore. Il a encore un maniveau. En plus, il doit avoir la traversée. Ouais. Il va pas énormément toucher, il va juste mettre un déluge. Mais déluge, plus croco, c'est déjà... Bah, tu sais que là, il va tout droit, il traverse et PM, déluge, et puis... C'est vrai que traverser déluge, ça touche, là. Il lui reste 3 PA pour taper, hein. Il peut même polariser. Encore mieux, ouais. Encore mieux. Vraiment encore mieux. Ah ouais, c'est carrément... Bah, là, c'est... Allez. Allez, allez, allez. Cette PA, ça fait chier de mettre le déluge sur l'ivoire. Allez, t'as pas vraiment le choix. Cela dit, il peut flamish, flamish, et ensuite, soit déluge, soit avec la glacée, C'est vrai. Ou alors polarité, en fait, voilà, il va en polarité haut. Oh, c'est terrible, ça lui a coûté 5 PA de le toucher à 24. Oh, bah, il est quasiment... Oh là là là. Attends, là, on est sur une game. le Schaffer, ouais, là, c'est... Est-ce que l'Idiot peut tuer ? Il doit pouvoir, quand même. Bah, pour moi, il a vraiment un mode 0 dégâts, mais au dopou... Ouais, la libée, au point de vue, ça va irrespecter. Ouais, c'est ça, c'est le dopou. Aïe, 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 aïe. Ah, bah, franchement, on devait être très intéressant pour le coup, mais ouais, qui était vraiment pas en faveur de Rafale, là. Que de retournement ! Ouais, ouais, game sympa. Game sympa. Moi, je voyais la draft plutôt pour Rafale et puis envoyer en ligne finalement plutôt Thunder et puis Kildurub puis Régalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada